la vie elle est compliquée personne ne comprend la vie et si tu veux comprendre la vie parfois tu risques d'avoir des mots de tête qu'est ce qui me pousse à faire cette vidéo c'est compliqué de le dire mais c'est une histoire que je vais vous raconter il ya un frère qui a eu la chance de voyager en europe et quand il est parti en europe il a fait au moins 12 ans et pendant ces 12 ans il a envoyé l'argent à son frère à son grand frère en afrique de lui construire une maison et cet ami a envoyé beaucoup d'argent beaucoup d'euros premièrement après ses sept ans il a envoyé de l'argent pour payer le terrain et et après trois ans plus ça fait quand il a complété ses dix ans il a encore envoyé l'argent pour démarrer le chantier mais qu'est ce qui s'est passé il s'est fait que le frère qui recevait l'argent en afrique la nuit acheter le terrain n'a ni commencé le chantier mais quand il a reçu le premier argent la première soeur il a envoyé la photo d'un terrain à son frère en europe et il a fait comprendre que c'est le terrain en question qu'il a jeté le terrain qu'il a demandé alors c'était ça et le frère en europe était vraiment content et dans son esprit il attendait un jour avoir sa propriété et voilà que après tout il a envoyé le deuxième argent et le frère est parti sur un chantier d'autrui pour prendre des photos pour envoyer son frère en europe que c'est son chantier qu'il a commencé le chantier et chaque fois il demandait de l'argent et le frère en europe l'envoyait toujours de l'argent et il allait sur le même chantier d'un autre et d'une autre personne il prenait la photo il a envoyé à son frère et son frère en europe était vraiment content il dit ah et enfin il a travaillé pendant 12 ans en europe et il a envoyé presque toute sa fortune en afrique pour la construction d'une maison et après tout son frère de l'afrique a pris la photo d'une maison prête et il a envoyé à son frère en europe et le frère a dit que il est vraiment content qu'il aimerait meubler cette maison et encore une fois il a encore envoyé beaucoup d'euros à son frère en afrique et le frère en afrique a reçu les euros et les euros là les héros j'allais dire et il a encore pris des photos il est parti maintenant dans un hôtel il a pris des photos de l'hôtel là les chambres là les meubles de l'hôtel tout il a envoyé à son frère en europe et le frère en europe était dans une joie exceptionnelle et il disait toujours que oh dieu merci après tant d'années de travail dans cette fraîcheur j'ai pu gagner ma maison de quatre chambres en vc de chenker avec garage tout se tuer et c'était comme ça et voilà que après les 13 ans 14 ans de cet ami en europe il est rentré en afrique et quand il est rentré quand il est rentré en afrique il était parti c'est chez son frère et il a expliqué que non c'est comme ça que je suis arrivé vous de faire surprise et voilà que son frère commençait pas se comporter d'une manière indifférente et la femme de son frère aussi était dans le complot avec son frère et du coup ce couple a commencé par manipuler le frère qui est venu de l'europe le frère est revenu de l'europe il a il est resté trois jours il ne voulait pas initier le sujet normalement il attendait que c'est son frère d'afrique allait dire ok allons dans ta maison pour que je te présente à maison il est resté pendant trois jours son frère ne lui a rien dit par rapport à la maison rien et le troisième jour son frère a posé la question et grand frère je suis arrivé déjà trois jours j'aimerais faire un saut dans ma maison à moi et le grand frère commençait pas parler le langage des narines ce qui me dit qu'est quoi vous voyez un peu et le frère a commencé par se poser des questions comment c'est fait que je suis arrivé tu n'es pas impatient de me présenter ma maison à moi et c'est la femme du frère africain ou bien de l'afrique qui a commencé par dire que toi tu viens d'arriver faudrait que tu comprennes la situation de l'environnement avant de te prononcer et le frère qui est revenu de l'europe a dit comment quelle est la situation mais quel est l'environnement dans lequel je suis et je dois encore poser la question et c'est la femme de son frère qui a commencé par dit que ils ont mis des problèmes dont les héros que il a envoyé ça a été utilisé dans d'autres domaines donc la maison n'est pas inachevé et le frère de l'europe a dit a pas de souci essentiel est que ils ont commencé la maison il a dit allez montrer moi ma maison le frère est resté en africa pendant deux semaines voire trois semaines il n'a jamais vu sa maison il n'a jamais vu le terrain il n'a jamais il n'a rien vu il a commencé pas se poser la question mon grand frère comment se fait que tous les euros que je t'envoyais dans ce qui dit que tu n'as même pas acheté le terrain tu n'as même pas à tu n'as rien foutu avec mon argent et au au dernièrement le frère le fait comprendre que mon petit frère je suis vraiment désolé je n'ai pas acheté le terrain j'ai été malhonnête avec toi et j'ai pris ton argent pour mettre dans une autre affaire mais malheureusement l'affaire n'a pas marché et donc du coup j'ai perdu tout et j'ai t'assu que cet homme qui est revenu de l'europe a mis la tête qui le tournait il ne comprenait pas ce langage c'est comme s'il rêvait parce que cet ami de ce temps de l'europe qui est venu de l'europe il a mis toute sa fortune pour lui il pensait prendre l'argent là et cette maison là pour faire un business au moins il va louer ça et ça peut lui rapporter chaque fin du mois quelque chose comme ça et du coup le grand frère commençait pas parler le langage de narine et c'était compliqué c'était vraiment compliqué c'était vraiment compliqué de d'écouter cette histoire pourquoi jamais cette histoire sur notre page aujourd'hui vous savez c'est compliqué il ya des gens qui ont le coeur d'un animal vous comprenez un peu vous qui êtes en europe vous qui êtes aux états unis vous qui êtes à l'étranger j'allais dire ça vient comment comment faire confiance même aux membres de vos familles parce que les gens sont méchants les gens sont méchants j'ai déjà écouté ces histoires c'est pas la première fois les gens envoient beaucoup d'argent les conteneurs les conteneurs à leur famille pour faire un business mais après tout la famille après les conteneurs à faire le dédouanement à fait tout mais ils n'ont plus eu des nouvelles de ces conteneurs l'homme est mauvais moi je dis vraiment que l'homme est mauvais si tu as fait du bien à un homme il serait difficile pour lui de se rappeler mais par contre si tu as fait du bien à un chien je t'assure que il sera reconnaissant toi je suis désolé de parler comme ça je suis désolé l'homme est vraiment mauvais et du coup là le la famille du frère qui était en afrique et qui en afrique a commencé par se détacher de leurs petits frais qui reviennent de l'europe et le petit frère est elle là j'ai t'assure que l'argent le petit argent qu'il a porté au pays pour passer un petit temps l'argent est fini mais il est parce qu'on ne sait pas passer des fictifs situations difficiles et c'était un de ses amis qu'il a sauvé qu'il a reçu chez lui à la maison qu'il a nourri qui a commencé par le nourrir jusqu'à ce que son séjour ne termine de ne ternisse en afrique et il est reparti avec un coeur triste déchiré mes amis c'est compliqué l'homme est tellement méchant l'homme est tellement méchant donc mes amis qui sont et qui est là en europe si tu veux construire une maison il faut savoir que je dis souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle tu peux faire confiance à des gens tu vas dire que ce sont des membres de ta famille il y a il n'y a pas de souci c'est un frère à toi mais laisse-moi te faire comprendre que si l'on est dans une situation il va te dire je vais te faire tout ce que tu veux envoie de l'argent je te fais mais dès que l'argent dans la main la situation change la main la pensée change mentale ça change l'homme est méchant l'homme est vraiment méchant l'homme est vraiment méchant la vie est comme cela la personne que tu peux aider aujourd'hui c'est cette même personne qui va te trahir demain voyez un peu l'histoire de jésus christ jésus christ a choisi ses douze disciples avec qui il devait travailler il a pris juda comme le trésorier jésus faisait confiance à jean vous me comprenez un peu jésus faisait confiance à juda il a pris juda comme trésorier parce que le poste de juda n'est pas donné à n'importe qui même dans nos églises aujourd'hui pour donner le poste de la trésorier à quelqu'un c'est une personne de confiance que tu dois donner cela on ne donne jamais la caisse à quelqu'un qu'on n'a pas confiance mais jésus a fait confiance à juda il a donné la caisse qu'il est un trésorier c'est lui qui s'occupait de l'argent du ministère en ce moment qui a trahi jésus c'est juda la personne en qui tu feras confiance aujourd'hui tu as su que c'est lui qui te trahira demain c'est pourquoi je dis souvent que le temps détermine la vraie face de quelqu'un le temps détermine la vraie face de quelqu'un de la même année dans les relations dans les amitiés quelqu'un qui va aimer aujourd'hui tu vas donner tout ton coeur mais avec le temps tu vas savoir qui est cette personne même dans l'amitié dans le boulot dans le domaine professionnel la personne que tu vas considérer comme ton frère aujourd'hui c'est lui qui va te décevoir de mais quoi l'homme est mauvais comme ça tu as su que il ya un chien là où je suis aujourd'hui là où je vis au présentement là où je vous parle le chien a un propriétaire et je t'assure que si ce chien en train de manger de la viande si toi moi moi je suis ici dans cette dans ce logement si je vais là-bas pour m'amuser avec ce chien bien qu'il me connaît très bien bien que lui et moi on s'amuse ce chien se jette sur moi même si la femme du propriétaire va pour le toucher ou bien pour s'amuser avec lui au moment où il est en train de manger il peut se jeter mais si le propriétaire va là bas il va il fait n'importe quoi avec lui il est calme même s'il n'aime pas il est calme mais il peut prendre l'amour petit de chez lui il est calme il ne se jette pas sur lui vous comprenez un peu ce qui veut dire quoi le chier connaît reconnaît son propriétaire est reconnaissant parce qu'il sait que c'est son propriétaire qui le donne à manger il sait que nous nous sommes là peut-être pour le pour le distraire pendant qu'il est en train de manger mais son propriétaire c'est que c'est lui il connaît l'odeur de son propriétaire vous comprenez un peu mais l'homme n'est pas comme ça l'être humain n'est pas comme ça l'homme est mauvais l'homme tu peux lui faire donner aujourd'hui à manger demain c'est lui qui va te tuer tu peux vouloir l'aider tu peux vouloir le faire sortir dans une situation de mais c'est lui qui va te tuer tu me rappelles qu'il y avait dans une société comme ça il y avait une amie qui travaillait là bas elle est directrice ajoute et il s'est fait que elle a dit que elle veut reculter une de ses amis dans le boulot et quand l'ami là est venu l'ami a commencé par travailler comment et comment la page d'un en français et en français c'est un ton c'est ça l'ami a commencé par travailler comme tonton et cette année en question cette année en question a fait tout pour qu'on puisse élever son ami qui est venu elle a fait tout son possible et on l'a élevé on l'a juste à ce que on a signé le contrat avec l'ami qu'elle a amené dans la société plus tard c'est cette année qu'elle a mené dans la société qui a commencé par le fait des coups bas pour prendre sa place vous comprenez un peu comment l'homme est mojant l'homme est vraiment méchant je pars avec grand h l'homme femme on est méchant l'homme est mauvais tu vas vouloir faire du bien à un homme à quelqu'un que tu trouves dans une situation pénible c'est lui qui va te tuer demain c'est l'équivalent qui va garder ton nom demain c'est lui qui va propager ton nom là où tu vis il a parlé mal de toi mais toi tu veux lui faire du bien imaginez un peu la situation de cet homme de cet ami qui est revenu des deux de l'europe dis moi quelle atmosphère quel coeur il peut avoir pour les membres de sa famille ou pour son frère du moeste laissez-moi vous dire quelque chose la confiance n'exclut pas le contrôle judas a trahi jésus c'est lui qui a livré jésus qui peut imaginer que judas un trésorier un bras droit celui en qui jésus a mis toute sa confiance celui à qui en qui d'autres disciples ont mis leur confiance mais c'est lui qui a livré jésus à cause de quoi il a donné un argument du fait que cette femme a gaspillé le parfum pour laver les pieds de jésus et il disait que l'argent qu'elle a dépensé on devrait vendre ça là pour soutenir les pauvres pour soutenir les démunis mais qu'est ce que jésus a dit moi je suis là avec vous présentement demain vous ne me verrez plus mais les pauvres les démunis seront toujours avec vous et il a trouvé ça comme si ça a été une haine dans son coeur ça a été le début de sa colère vers jésus c'est ça qui a poussé judas jusqu'à ce qu'il nous livre jésus mes amis l'homme est mauvais l'homme est mauvais alors comme un homme de dieu je ne suis pas là pour vous dire de ne pas faire confiance à des gens je ne suis pas là pour vous dire le contraire parce que la vie nous fait comprendre que celui qui pratique le bien continue à pratiquer le bien celui qui pratique le mal continue à pratiquer le mal car on a un juge c'est lui seul qui jugera c'est lui seul qui jugera me suivez un peu continue pas faire du bien mais faisiez aussi et fait aussi attention j'allais dire fait attention la confiance n'est plus pas le contrôle comme je viens de le dirai la confiance l'exclut pas le contrôle je ne suis pas en train de te dire de ne pas themselves je ne suis pas en toutes que vous dire de ne pas envoyer d'argent je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aider la famille je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire du bien à vos amis je suis pas entrain de dire le contraire de rien de cela mais par contre quand il n'ai pas fait du bien le juge viendra pour juger les bons et les mâles parce que on sait que au dernier temps le qu'on appelle tant les bons seront séparés du mal et bien démarre alors continue pas être dans cette position des bonnes personnes et je vous bénira et j'ai reconforté ce temps il m'a appelé il m'a raconté sa situation j'ai pleuré je t'assure que les gens couler des larmes en écoutant cette histoire et il me fait comprendre qu'il n'a même plus d'économie en europe il n'a même plus d'économie toute sa fortune il est versé dans la construction d'une maison il n'a même pas vu le terrain il n'a même pas vu la maison il n'a même pas vu le meuble mais il a envoyé l'argent pour toutes choses son frère a détruit toute sa vie après 12 ans de souffrance dans cette fraîcheur pourquoi l'homme est mauvais comme ça mes amis cette histoire m'a vraiment touché mais la seule chose que moi je peux faire c'est que j'ai conseil cet ami je lui ai encouragé avec la parole de dieu et je lui ai dit la vie nous réserve toujours des surprises parfois de bonnes surprises et la plupart des temps de mauvaises surprises alors beaucoup de courage à lui que le dieu qui a permis qui n'est pas mort qu'il a été vivant pour voir ce qui est arrivé ce même dieu va les lever et ce même dieu le fera voir sa gloire dans les jours à venir c'est un peu triste d'imaginer que ce n'est pas un ami qui t'a fait ça ce n'est pas un collègue qui t'a fait ça ce n'est pas une connaissance qui t'a fait ça mais ton propre frère c'est vraiment triste d'imaginer ça même en imaginant ça fait triste et imagine celui qui a vécu ça j'étais assuré que il m'a fait comprendre qu'il a passé trois semaines en afrique je ne veux pas dans le pays c'est pourquoi je parle toujours en afrique et j'étais assuré que il a commencé par médicaux c'est comme si il veut avoir problème de tête et c'est un psychologue qui l'a aidé il a reçu l'aide d'un psychologue pour lui remonter morale donc c'est compliqué parfois cette situation nous arrive cette situation peut vous tuer imagine un peu ce temps s'il n'était pas un peu mature s'il n'était pas un peu mature spirituellement s'il n'était pas mature c'est on allait peter se tuer parce que ce qu'il a vécu c'était de l'enfer pour lui il n'a jamais imaginé que un frère à lui peut lui faire ça son frère a presque détruit sa vie c'est ce que la plupart des gens d'afrique font ils pensent comme si vous qui êtes bien les gens qui sont à l'étranger ont la vie facile mais c'est faux ils pensent que ils ont jusqu'à ce qu'ils ne construisent en afrique c'est faux ils souffrent les gens ne savent pas ça les gens ne savent pas la réalité sur le terrain moi quand j'étais en afrique je pensais que non l'amérique l'amérique du sud c'était comme si comme ça mais je suis arrivé je vois la réalité les blancs même souffre les blancs même souffre je t'assure les blancs même sont là sans travail ils sont là ils souffrent même ceux qui vont manger c'est compliqué pour eux mais les gens pensent que non si tu vas voyager c'est tout si tu as pris l'avion c'est tout tu as tout c'est faux c'est faux les gens souffrent les gens qui sont en europe qui sont en affaire en amérique les gens souffrent les gens travaillent ils ont le salaire ils vont payer leurs impôts ils vont payer leurs logements ils vont payer ce qu'ils vont manger ils vont payer le déplacement ils gagnent combien finalement ils n'arrivent même pas à économiser mais le problème est que les gens ne veulent pas dire la vérité à leur famille les gens ne veulent pas décourager leur famille et ils font comprendre comme si ça va très bien mais en réalité ils n'ont rien même si ces personnes sont en afrique qui sont plus bien que des gens qui sont en europe qui sont plus bien que ces personnes qui sont en amérique les gens travaillent tu dois peut-être 1000 dollars tu payes ton loyer 400 dollars il te laisse comme 600 dollars tu payes ton impôt tu payes les tasses tu payes ton déplacement tu payes l'électricité tu payes l'eau ton déplacement ce que tu vas manger ta famille mais les gens qui sont en afrique pense que non il a tout il a tout moi j'ai connu quelqu'un un homme il a vécu en europe 18 ans il n'a rien réalisé en europe et un jour il est rentré au togo avec un sac au dos rien il n'avait rien et c'est sa famille qui est au togo qui lui a aidé pour repartir en europe tu vas voir quelqu'un la personne travaille non il travaille non mais en réalité non c'est du play back personne devait s'est humilié tout le monde veut se faire comprendre comme si il est quelque chose les amis changer votre comportement ceux qui sont en afrique ils font ça si tu as cette pensée tu as ce projet envers un membre de ta famille il faut changer ça parce que tu auras des retombées négatives sur ta vie je vais écouter la prière de cet homme chaque fois qu'il va crier d'être dieu dieu va se venger dieu va se venger parce que quoi il a travaillé sur le soleil il a travaillé dans la fraîcheur il a travaillé sur la sueur de son fond et tu as pris ça tu as mangé beaucoup des héros qu'il a envoyé et tu as bouffé ça et tu es là tu crois que je ne va pas mes amis la plupart des gens cela arrive souvent les gens trouvent que si tu es un chrétien ils peuvent te manipuler parce que cet homme que je dis qu'il est venu d'europe et d'europe c'est un chrétien donc si les gens savent que tu es un chrétien ils disent que non on peut manipuler facilement un chrétien il ne va pas me pour eux me convoquer il ne va pas aller voir un féticheur donc mes amis si dieu veut se faire venger c'est encore pire que d'aller voir un féticheur si la personne n'était pas un chrétien son frère allait avoir peur il allait dire que peut-être qu'il va les voir les féticheurs pour qu'on le tue ou bien quelque chose comme ça mais comme il savait que c'est un chrétien il a profité de lui il a joué avec le chrétien ce n'est pas avec n'importe qui qu'on joue c'est parce que n'importe qui qu'on joue s'il se met en genou il crie vers dieu dieu va lui donner une réponse et dieu va lui faire justice c'est pas intéressant de se comporter comme ça moi j'ai senti mal dans mon coeur en écoutant sur l'histoire de cet homme alors vous qui êtes en europe en amérique à l'étranger je ne sais pas là où vous êtes faites confiance à vos familles c'est vrai mais pensez bien je ne vais rien vous dit par rapport à ça mais pensez bien parce que l'homme est vraiment mauvais en tous sens celui que tu as fait du bien aujourd'hui c'est l'équipe a été détruite mais judas a détruit jésus bien que c'était dans le plan de dieu oui c'était dans le plan de dieu mais la vie nous fait comprendre que car à la personne par qui cela arrivera car à la personne qui va livrer jésus la bible a dit ça c'était dans le plan de dieu mais la bible a été claire la bible a dit car à cette personne jésus savait qu'il allait être livré mais jésus même a prononcé il a dit car à cette personne vous comprenez un peu la confiance n'exclut pas le contrôle l'homme est vraiment mauvais l'homme est mauvais je sais pas pourquoi l'homme est comme cela je ne sais pas parfois c'est l'argent qui détruit nos pensées je ne sais pas et c'est tombé repartient en europe comme ça très triste très triste avec un coeur maîtris avec des larmes au coeur et tu crois que le dieu de ce temps ne va pas le faire justice d'autres personnes envoient d'autres trucs en afrique pour faire des business mais ça n'a pas marché alors je m'arrête ici oui ok je m'arrête ici dans cette vidéo est situé dans cette situation il faut prendre conscience de ce que tu fais en conscience de ce que tu fais de mal que le bol la personne qui pratique le bien continue de pratiquer le bien que la personne qui pratique le mal continue de pratiquer le mal mais ce que je sais que je prends toujours et rendra toujours justice aux personnes qui pratiquent le bien tu rentres à justice il rendra justice encore une fois la confiance n'est-ce que pas le contrôle même dans les relations tu peux faire confiance à ta peste et à ton partenaire oui dans les fiançailles tu peux faire confiance oui mais ça le test ça ne doit pas exclut le contrôle c'est bien qu'on dit que l'amour comme la vie nous fait d'un compagnon premier corinthien 13 je crois bien ou huit heures quelque chose comme ça oui l'amour assez tout l'amour c'est pas tout tout c'est vrai mais faudrait pas que nous perdons notre vie par les soucis d'autres personnes qui pleurent par notre acte alors je m'arrête ici ciao